Ah mais c'est la magique ! Oh la violence ! Ah, 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 ah ! Ok ! Kyo ! Ah ! Nenée ! Tout le monde m'appartient désormais. C'est le coup du rabote ! GE21 TATA TAN Hmm C'était un rêve ! La était c'est un rêve prébordie tu vois ? Bon pour rappel on n'a plus d'objets de soin, on est dans une mer de noirs. Parce qu'on n'a plus que 5 pm, ça veut dire qu'on n'a plus de pouvoir magique. Oh, tu es réveillée ! Je suis ravie que tu aies si bien dormie ! Trois jours d'affilée ! Oh, trois jours ! Tu te rends compte que tu as dormi si longtemps ? Trois jours ? Je t'ai trouvé inconscient près du village. Et re Vongo ! Et mes amis ? Ils sont déjà réveillés. Je les ai vus sur la place tout à l'heure. Ils se faisaient du soucis pour toi, tu sais. C'est rare de voir quelqu'un dormir autant. La jeune fille pleurait. Sur la place ? Vous avez parlé de quel village ? C'est lequel ? Tu es au village de Devore ! Enfin, vu ce que fait les adultes avec la magie, c'est pas mieux. Je suis chou de Tata. Merci de votre aide. Je suis chou de Tata. Le village qui s'appelle Tata quand même. Et oui, je sais, c'est Talta. C'est plus drôle de dire Tata. Volons la petite vieille pour voir si elle n'a pas deux ou trois items de soin pour moi. C'est plus drôle de dire Tata. Regarde, le village qui fait des... C'est pas faux. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils n'auront pas grand chose à me donner eux quand même ? Ils ont l'air déjà pas mal dans la merde quand même. C'est plus drôle de dire Tata. Un coffre ! Volons le, ça a l'air bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 T'as rien vu ? T'as rien vu ? Et salut Wolfie ! ... Putain Hydrazine t'as tout compris au jeu ! C'est tout à fait ça ! ... ... ... ... ... ... Non, Hydrasil en fait c'est... Blue Dragon c'est l'histoire d'un monde où en fait la magie avait disparu après des guerres, et en fait un seul survivant c'est Néné celui que t'as vu, qui est en train de mourir, et du coup il cause catastrophe sur catastrophe dans le monde, et ces trois gamins se retrouvent un peu par malchance on va dire sur le vaisseau de Néné, et Néné visiblement décide de les utiliser en leur donnant la magie, et une fois qu'ils sont suffisamment forts et qu'il les a suffisamment fait chier, parce qu'il faut bien le dire tout le long du jeu t'essayes de battre Néné et il t'en fout plein la gueule, et ben ils leur volent la magie. Après je vole des trucs dans des maisons depuis le début du jeu donc je sais pas trop quoi dire au sujet de la kleptomanie de mes personnages. En même temps, à chaque fois que je touche un truc, il y a 10 pièces d'or qui sortent. Donc euh... Mikuia ! Oh non je supporte ! Et il a fallu qu'elle meure, Wolfie ! En fait le problème c'est qu'avec les deux systèmes de level c'était totalement impossible à gérer le chat. En fait ton perso c'est Midas. C'est ça ! A chaque fois qu'il touche un truc, il y a de l'or dedans. Donc ouais techniquement c'est Midas. Peut-être en moins classe quand même ! Peut-être en moins classe quand même ! Et ben t'as qu'à revenir et faire 43 levels ! Bah Wolfie qu'est-ce que je t'y fasse ? Je suis désolé, je peux pas trop donner tes levels ! Malheureusement je n'ai pas la main là-dessus. Si tu veux hop facilement dans le chat, il suffit de spammer. Je suis pas sûr que ça hop plus facilement en spamant. En écrivant sérieusement je pense que oui. Par contre si je fais 10 part kicks, je suis pas sûr que ça aide. Par contre Wolfie, imagine que quand tu seras niveau 30 t'auras une nouvelle commande. C'est-à-dire que t'auras eu 3 commandes pour 30 niveaux. C'est pas mal quand même ! C'est pas dégueu ! Tout le monde n'a pas autant de commandes que toi ! Et des mots ! Le spam sera puni par la puissance des modos ! Les modos ! Et pas les modos ! J'avais pas vu ça sous cet angle. Je savais que sous cet angle cela te plairait ma Wolfie ! En plus tu mettras moins de temps à monter niveau 30 que niveau 50. Tout le monde va bien ! Mais moi, Gluké m'a dit que... Et bah bonne soirée Wolfie ! Et Zola alors ? Elle est pas là ? C'est Zola tout craché ! Ok ! Salut Xanthus ! Bonne soirée ! J'espère ! J'espère ! Chou ! Comment a-t-on échappé à Néné ? J'ai pas rêvé hein ! Il allait nous anéantir là ! Vous avez vu ça ? Tu n'as pas rêvé ! Jiro, tu te rappelles quand il nous a appelé Vaisseau ? Oui, je m'en souviens. Alors ces sphères lumineuses étaient l'âme de Néné. Cela signifie qu'à chaque fois qu'on utilisait cette magie, on nourrissait un peu plus son âme, afin qu'il guérisse des maux dont il souffrait. Il a fait en sorte qu'on ait l'impression qu'il allait nous tuer pour renforcer notre combativité et, par conséquent, renforcer la magie. Notre combat avec le requin terrestre l'a impressionné, je pense. Plus de magie pour nous alors ? S'il n'a plus besoin de nous, pourquoi sommes-nous ? En fait si. Moi j'ai utilisé la magie. Quoi ? C'était très intense. Ouais, c'est Néné qui nous a bloqués avec. C'était magique. C'est comme ça qu'on a survécu. Ouais. Sur le moment, je voulais m'échapper. C'était... moi ? Tu as abandonné ! Ça ne te ressemble pas ! Ouais. J'ai abandonné, c'est vrai. Jiro, je comprends maintenant. Abandonner, s'enfuir, c'est pas toujours une mauvaise chose. Ça permet de s'en sortir. Et de revenir encore plus fort pour le prochain combat. C'est ça. T'as tout compris mon ami. Après c'est peut-être pour la France, Hydrasil. C'est pas toujours la bonne réponse. Si tu veux on peut essayer avec les voix japonaises la prochaine fois, pour voir s'ils appellent Néné aussi. C'est moi le gros méchant Boops ! Je suis Néné ! Après je ne sais pas quoi dire Hydrasil. Le truc c'est que... C'est certainement un problème de traduction. Faut bien le reconnaitre. La seule sortie du village c'est ça ? D'accord. Ça a l'air bien. Et je pense que le gros arbre méchant au milieu du truc, il y est pour quelque chose quand même. Il y a pas genre la maison du maire ? Toujours aller voir la maison du maire. C'est toujours lui qui a raison. C'est une grande maison. C'est un vieil homme. T'as vu j'ai touché la table, hop dit or. Or. Il fuit vite ce village de Beau. C'est bon j'ai compris. Faut aller par là. Bon sang, ça ne marche pas non plus. C'est impossible ! Un arbre ne peut pas résister à une hache ! Il y a quelque chose qui cloche ! C'est la magie. Il y a un problème avec ce village tout entier. Quoi ? Ces arbres nous retiennent prisonniers. prisonniers ? Nous sommes leur nourriture. Il y a un arbre carnivore en plein milieu de notre village. Un arbre carnivore ? Un arbre carnivore ? Si vous avez besoin d'aide, vous tombez bien mal. Mais d'où venez-vous ? Bon, c'est ce qu'on aimerait savoir. C'est dommage. Un sacré caprice du destin. Les arbres carnivores sont horribles. Trois ou quatre fois par an, ils attrapent l'un d'entre nous pour le manger. Si on essaie de s'échapper, les autres arbres nous en empêchent. Et si on essaie de les abattre, voilà ce qui arrive. Est-ce possible ? C'est encore un coup de néné ? Bah non, je vais pas donner des coups de sang, voyons. Et bonne soirée, mon vango ! Non mais c'est visiblement cet arbre là qu'il faut tuer les gars ! Ne vous approchez surtout pas de cette chose. Mais... c'est l'arbre carnivore, non ? Il faut l'abattre. Mais c'est impossible. Chou ? Par magie ? Mais nous n'avons pas d'armes ! Peut-être que je peux. Comment ? On a déjà essayé ! J'ai bien réussi contre néné. Ça peut encore marcher. Ah ouais, il a pas du tout la même tête là par contre. C'est parti ! 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 Tu as repris du poil de la baisse ! Je vois que tu n'es pas du genre à abandonner, n'est-ce pas ? C'est parti ! On a tout essayé, mais rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre que cet arbre se dessèche et meure. Que pouvons-nous faire ? Nous essayons de vivre avec, sans trop y penser. C'est parti ! Enfin, quand il voudra te manger, ce ne sera pas terrible quand même. On y retourne ? On a récupéré les PV de toute façon. Sinon, les infographistes, ils ont remarqué quand même que l'arbre, il n'avait même pas la... Il n'avait même pas la même couleur une fois que je l'attaquais ! Il faut que vous alliez à l'auberge. La jeune fille qui vient de s'effondrer a été emmenée à l'intérieur. Clouquet ! L'auberge... Ça ressemble à une auberge, non ? C'est grand... J'ai lu un bout de papier à 10 XP. Parce que mon personnage ne sait pas lire, bien sûr. Oh, c'est vous. Vous avez sûrement entendu qu'elle s'est écroulée. Ils l'ont emmenée ici. Elle est derrière. Allez la voir. Jou ! Clouquet ! Elle... Clouquet ! Elle a beaucoup de fièvre. Et elle est très agitée. Elle fait des cauchemars ! Elle fait des cauchemars ! Clouquet ! T'approches pas ! Pourquoi ? Mais pourquoi t'en de l'aide ? Je crois qu'elle rêve de néné. Clouquet ! Clouquet n'a pas dit grand chose sur ce qu'elle a vécu ! Maldite d'anneau ! Ne fais pas ça ! Mais ce truc n'a rien d'un point de bonheur ! Clouquet m'a raconté quelque chose à propos du moment où Nénée l'a capturée. Ces anneaux lui ont permis de garder l'espoir de nous retrouver un jour. Si seulement on pouvait utiliser la magie ! La petite musique mélangolique 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 ! Arméehar encapsulé une siquer Fred Gustave Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, elle se suicide. T'as toujours pas compris ? Qu'est-ce que t'es con, sérieux ? Alors, tu dois te laisser faire, hein ? Ça n'a rien à voir avec toi. Quoi ? Je n'ai plus de raison de vivre. Ce serait plus simple si je mourrais. Tu abandonnes la vie, hein ? Mais tais-toi ! Tout le monde répète tout le temps qu'il ne faut jamais renoncer, hein ? Mais ce ne sont que des mots. Et toi, tu es comme eux. Mais... Pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis seule. Toute seule ? Mes parents ont été dévorés par ces arbres carnivores. Ils n'ont fait ça pour nous sauver. Tu sais ce que ça fait de se sentir si seule ? De savoir toute sa vie que tes parents sont morts pour toi. En même temps, s'ils étaient morts pour le voisin, ce serait quand même moins gentil. Mais enfin ça ! Tu fais partie de ces gens qui ont été pris au piège, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de vivre avec ce monstre. Il n'y a plus rien de bon ici. Il m'attend juste de se faire dévorer. Ce qui me concerne, j'ai hâte que ça arrive. Je ne veux plus vivre comme ça. Eh bien, va te donner à l'arbre. Manette ! Pourrie ! Qui va battre ce sale monstre ? Ah ouais, c'est facile de parler. Hé ! Alors, c'est si facile d'abandonner la vie que tes parents t'ont donné en échange de la leur ? Tu crois que ça leur ferait plaisir de voir ça ? C'est un prétexte. Quoi ? Tu crois que t'es la seule dont les parents ont été tués par un monstre ? Qui doit se forcer à rire alors qu'elle voudrait pleurer ? Il n'y a pas TOI qui souffre ! Désolée pour la morale. Je sais ce que tu veux dire, mais... Bon, peu importe. Ça devient ridicule. Au début, je pensais que je devais te sauver, mais finalement... J'aime pas les gens qui jettent l'éponge. Moi, jamais je ferais ça. Mais... C'est peut-être que moi... J'abandonnerais pas. J'vais pas rester là à attendre qu'un arbre vienne me dévorer ! En même temps, Nenée peut te tuer encore une fois, donc... Je l'ai fait ! Même sans la sphère de lumière ! Incroyable ! Chou, qu'est-ce que tu fais ? Jiro, je vais récupérer ma magie. Mais... On n'y arrive pas. C'est ce que je croyais. Je croyais pas en moi, ni en la magie. Mais maintenant, je peux peut-être réussir. Et pourquoi ça ? C'est grâce à elle. Quoi ? Elle allait se suicider ici. C'est nul d'abandonner, et de se laisser mourir. J'abandonne pas, c'est facile à dire, mais... À moins de transformer ses paroles en actes, ça marche pas. C'est même pas la peine de vivre. Je sais comment utiliser les mots... J'abandonnerais pas. Ouais... Et là il fait pfff... Oh pardon ! J'sais pas si vous entendez le machage de la manette là... En notre turbo-back-a-L. Putain j'espère que j'aurais pas le faire sur tous les persos parce que... Revenez ! Ma force ! Ma magie ! Mon pouvoir ! Protégez tout le monde ! Ma magie ! Mon pouvoir ! Et ça, c'est pas la magie de Néné ! C'est ma force à moi ! C'est ça mon propre pouvoir ! Je vais affronter mon opposé ! C'est pas la magie de Néné ! C'est pas la magie de Néné ! J'ai une nouvelle barre qui s'appelle Tensum ! Ça veut dire quoi ? Que j'ai mangé trop de sucre ? C'est pas la magie de Néné ! Ma barre de tension est pleine ! Je crois que mon dragon, il est en train de loucher les gars ! Je suis désolé ! C'est pas la magie de Néné ! C'est pas la magie de Néné ! C'est pas la magie ! C'est pas la magie de Néné ! Allons-y Tu crois que je peux y arriver ? Moi aussi ? Mais... Mais qui... Qui est-vous ? Nous sommes des dieux On va conquérir le ciel On va y aller avec des grosses voix comme ça Parce que c'est classe Quoi ? Ça y est, j'ai récupéré ma magie C'est vrai ? Comment t'as fait ? Comment ? Comment ? Regarde ! Ouais Tortue ! Ah non, c'est pas ça Démant Je fais plus mal ! Oui ? Je vais beaucoup mieux C'était de la magie alors ? Ouais T'as pas un seul sort de soin toi Comment t'as fait ? Je l'ai fait J'ai serré les fesses et j'ai poussé très fort Et tu es où ? J'ai essayé Mais ça n'a pas marché Maron aussi, il va y arriver Il l'a fait Il l'a fait Par contre Par contre l'autre Il a 0 PM Donc techniquement Il pourrait ne pas récupérer sa magie C'est parce qu'il ne croit pas en l'âme des cartes J'ai toujours dit les gars Il faut croire en l'âme des cartes Ah là il est au vers le dessus Bon il ne ressemble toujours pas à ça mais... Fait 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 C'est parti ! C'est parti ! Il y a pas un truc contre la virale ici ? Ah voilà ! C'est parti 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 ! Eh non ! Eh non ! Tu peux pas faire ça ! C'est parti 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 ! T'as mangé ? Non ! J'ai pas encore mangé ! C'est parti ! Mais je ne mangerai peut-être pas ! J'ai un morceau de pain avec du chocolat ! Je vous ferai ça vite fait ! Entre deux l'ail ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh ! Eh ! Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un petit streamer qui fait pas d'argent les amis ! On va pas tout avoir dans la vie ! C'est parti ! Du coup je peux me barrer ! C'est bon ! C'est cette fille ! Tiens ! J'ai préparé ça ! Quelques douceurs ! J'espère que tu les aimeras ! Merci ! Désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure ! C'est toi qui avais raison ! En voyant tout ce que vous avez fait pour abattre cet arbre, j'ai compris ! C'est plus efficace que n'importe quel serment minable ! Quel tombeur ! Bonne chance à tous ! Tu aimes bien Chou, hein ? Hé ! Chut ! Je dirais... Que je le respecte ! Tu le respectes ? Hé ! Elle te respecte ? Quoi ? Ça doit être la première fois que quelqu'un dit ça à Chou ! De quoi parliez-vous avant que j'arrive ? Chou ! T'as aussi tu l'aimes bien ! Oh les gars ! Ça se suit maintenant ! Ah bah non ! J'ai pas fini le jeu, non ! C'est un RPG ! T'as fini le jeu ! Franchement, si la fin du jeu c'est ça, ça serait horrible quoi ! Ça serait juste la pire escroquerie au monde quoi ! Par contre oui, je vais arrêter le live ici en effet ! Du coup je vous remercie d'avoir suivi ce live ! On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur le arcade live ! En attendant, continuez à jouer à des jeux vidéo ! Et n'oubliez pas, si l'empereur a été à poil, c'est certainement qu'il est à poil ! Non attends, c'est pas ça le serment ! Si l'empereur a l'air d'être à poil, c'est certainement qu'il est à poil ! C'est plus ça ! Par contre ça serait bien qu'ils récupèrent tous leur magie ! Parce qu'en fait ça devient relou un petit peu ! Si si, je vais faire un stream sur WoW ! Mais le stream sur Blue Dragon est fini ! Il faut faire une coupure entre les deux ! Il faut pas être triste comme ça ! Il y a certainement un million de chain sur Twitch ! Je suis sûr que je devrais au moins en trouver une qui ferait du WoW là tout de suite ! En plus il faut que je réponde au milieu de SMS que j'ai reçu pendant que je streamais ! Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que quand je streamais je ne peux pas répondre ! Il y a des gens qui ont encore un peu de mal avec le principe de streamer ! Après ils vont dire que je ne comprends pas, que je ne fais pas d'effort pour leur répondre ! Quoi ? T'aimes pas qu'on te parle ? T'aimes pas qu'on te parle ? T'aimes pas qu'on parle ? On parle pas de la même chose ! Moi je te parle de gens qui m'écrivent des textos pendant que je suis en train de streamer ! Mais des textos sont mon téléphone ! Des gens IRL qui ne comprennent pas la différence fondamentale entre jouer devant sa télé et streamer ! Et qui veulent que je réponde dans la seconde ! Ah non mais que les viewers me parlent c'est autre chose ! Je fais des streams pour que les viewers me parlent ! Non parce que si je dis que je veux pas que les viewers me parlent j'arrête de streamer ! Qu'est-ce qu'ils en savent que tu streams ? Ah non mais tout le monde sait que je stream ! Enfin tous ceux qui me connaissent suffisamment pour m'écrire des textos en tout cas ! Même ma grand-mère elle sait que je stream ! En même temps je passe mon temps à parler d'elle donc ! Comme dirait ma grand-mère ! Ta-ta-ta-ta-ta... Et du coup on va sauvegarder et arrêter là ! Du coup Xanthius je vais faire une pause de quelques minutes quand même ! Entre les deux ! Histoire de m'arroser la gueule pour me remettre d'aplomb ! Et aussi pour caler le live ! Parce que c'est pas du tout la même plateforme entre WoW et Blue Dragon ! Du coup il va falloir qu'on pexe aussi sur Blue Dragon ! Qu'on pexe de la thune aussi ! On s'est fait quand même assez humilié comme ça ! Il est temps de remettre les choses à leur place ! Bien ! Sous-titrage Société Radio ! Abonnez-vous ! Maman Tym ! Désièm... Son.